Et ça y est c'est parti pour notre live mensuel J'espère que vous allez bien depuis hier soir J'attends que Facebook, hop, vous notifie que je suis là Hop, 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 voilà, je vais mettre que j'ai compris Je vais vérifier sur Facebook, je suis avec tous mes écrans, n'est-ce pas ? Hop, yes, ça y est Ça y est, ça y est, ça y est, génial Et je vois que vous arrivez Attendez, je m'entends en double, ça c'est juste horrible C'est impossible, déjà que je me vois en double, alors c'est déjà bien assez Bon, j'espère que vous allez bien pour ce live mensuel J'ai l'impression que je passe ma vie avec vous, en fait On était ensemble hier soir, ce midi, on se retrouve mardi soir On est tout le temps ensemble, en tout cas c'est très très bien pour moi Ça me va très bien Bon, alors, je vais quand même voir si Voilà, s'il y a des personnes qui arrivent directement sur Zoom Bien, aujourd'hui donc dans ce live mensuel, vous le savez Il y a un live à midi et demi tous les mois En ce moment, je fais beaucoup plus de live Mais c'est parce qu'on est dans l'expérience Magic Woman Donc c'est vrai qu'on se retrouve presque tous les 2-3 jours Mais en principe, il y a voilà un live mensuel Sur un thème autour du fonctionnement au potentiel intellectuel et ou sensible Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette réflexion que j'entends très fréquemment Qui est, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça Donc j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur ça J'ai préparé mes petites notes pour ne rien oublier Mais avant de commencer, en attendant que tout le monde arrive Dites-moi un petit peu pour celles et ceux qui sont présents Comment allez-vous ? Et oui, déjà, comment allez-vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Faites-moi un petit coucou, un petit commentaire Alors parfois, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires Voilà, ça devrait marcher Faites-moi un petit commentaire pour que je vois si ça fonctionne sur Facebook Parce que j'ai un doute en fait Alors, donc ces lives mensuels Ils durent à peu près 20-30 minutes suivant les thèmes C'est souvent des thèmes que j'ai préparés Donc, ce n'est pas pareil que le partage du jour Ou quand je viens vous faire un partage du jour Je viens vous discuter un petit peu comme ça À brûle pour point d'un thème Que je n'ai pas forcément préparé Dans les lives, c'est un thème qui est défini à l'avance Et bien souvent, j'ai un certain nombre d'informations à vous transmettre Ce qui ne vous empêche pas de venir poser vos questions, bien entendu, en commentaire Et j'y réponds avec grand plaisir Au contraire, que ce soit un moment interactif C'est encore mieux pour moi Parce que ça me permet de vraiment être au plus près de vos questions Alors, je ne vois toujours pas de commentaires sur Facebook Est-ce que vous pouvez vraiment me faire un petit coucou Pour que je sois sûre que ça fonctionne, s'il vous plaît Parce que, je ne sais pas pourquoi, parfois il s'affiche et parfois il ne s'affiche pas Alors, je vais quand même démarrer Et je vais attendre de voir un petit coucou Ce thème, mais tout le monde ne fait pas comme ça Vient de la constatation que On a en fait un biais cognitif On a un biais en fait de pensée Qui nous fait croire que tout le monde pense comme nous Tout le monde fonctionne comme nous Tout le monde a la même logique que nous Ce qui est complètement faux Ce biais cognitif, il se construit Ah super, coucou Romane, merci beaucoup C'est gentil Ce biais cognitif, il se construit dans l'enfance Il faut savoir qu'un jeune enfant Quand il naît A cette croyance que tout le monde sait les mêmes choses que lui Si il sait que vous avez mis le ballon dans tel placard Il pense que ses frères et soeurs le savent aussi Pourtant, il n'était pas là Et ils n'ont pas moyen de le savoir Mais lui n'a pas encore cette capacité à comprendre Que si la personne n'était pas là Elle ne peut pas le savoir Puis petit à petit, il acquiert ce qu'on appelle Les théories de l'esprit C'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre Et à réfléchir aux connaissances que l'autre peut avoir En fonction de ce qu'il a vécu Si mon frère n'était pas là Au moment où maman a mis le ballon dans ce placard Il ne sait pas où est le ballon Et bien, ça c'est quelque chose qui s'acquiert Notre fonctionnement naturel Spontané N'est pas N'est pas tourné comme ça Notre fonctionnement naturel et spontané C'est de croire que ce que l'on sait Tout le monde le sait Ça c'est le premier élément A prendre en considération Parce que ça joue énormément dans cette idée Que je rencontre beaucoup Chez beaucoup de personnes au fonctionnement singulier Cette croyance que tout le monde fonctionne comme eux Et en même temps, on est bien d'accord Il y a un paradoxe en fait là-dedans Parce que d'un côté On a ce sentiment d'être décalé D'être incompris D'être différent De ne pas être comme les autres Et on le ressent On voit bien, on le constate Dans notre quotidien Dans plein plein de situations Et on va en reparler d'ailleurs De ces situations-là Et d'un autre côté On a tendance à croire Que tout le monde fonctionne comme nous Donc c'est complètement paradoxal Quand on est HPI Ou hautement sensible Parce qu'on est dans ce double mouvement Je vois bien que les autres ne sont pas comme moi Je ne suis pas comme les autres Parfois je vais même me dire Je ne suis pas comme il faut Et en même temps De se dire Mais en fait c'est bon Tout le monde fonctionne pareil On est tous pareil Voir même Si moi je sais le faire Tout le monde sait le faire C'est ce que j'ai entendu C'était hier ou avant-hier Si moi je sais le faire Tout le monde sait le faire en fait Si moi j'y arrive Tout le monde peut y arriver Et bien c'est complètement faux Et pourquoi ? Parce que nous parlons là De neuroatypie C'est-à-dire de fonctionnement neurologique différent Votre cerveau en tant que personne A haut potentiel intellectuel Et ou sensible Puisque je vous le rappelle On peut être les deux ou pas Votre cerveau fonctionne différemment Donc automatiquement Si votre cerveau fonctionne différemment Non Les autres ne fonctionnent pas comme vous En fait Vous avez un cerveau Avec les mêmes zones Etc etc Mais vous avez Plus de concentration de neurones Dans certaines zones Et plus de connexion Entre les neurones Entre certaines zones De votre cerveau Du coup votre cerveau ne fonctionne pas pareil que les autres D'où le premier point très important Qui est de se connaître Connaître réellement Votre neuroatypie Votre fonctionnement singulier Vous permet De sortir De la croyance Que tout le monde pense comme vous Que c'est évident Que pour les autres Ça a la même valeur Que c'est évident Qu'on ne fait pas ça Ou qu'on ne dit pas ça C'est faux C'est faux Vous devez absolument Prendre en compte Cet élément Dans votre processus de pensée Qui est que D'une part Tous les êtres humains sont différents Déjà Mais qu'en plus Vous avez un fonctionnement atypique Qui fait que Vous fonctionnez différemment des autres Donc vous connaître Et connaître réellement Votre fonctionnement Atypique Votre fonctionnement singulier Votre fonctionnement propre C'est la première étape La deuxième étape Ça va être de connaître Votre propre fonctionnement Personnel Votre personnalité En fait Ce qui fait que vous êtes vous Avec vos valeurs Avec vos forces Avec vos talents Parce que Ça va influencer C'est aussi votre manière D'interpréter De voir ce qui se passe Chez les autres Je vais prendre un exemple Si je prends le cas D'une personne Qui est hautement sensible Ce sont Toujours J'allais dire souvent Mais non En fait toujours Des personnes Qui sont extrêmement Empathiques Voir même Sur-empathiques Ça n'existe pas Sur-empathiques Mais qui vont plutôt Être dans la sympathie C'est-à-dire absorber Et se coller À l'émotion de l'autre Quand on a ce fonctionnement Sympathique Sur-empathique On va avoir tendance À penser Que les autres aussi Ressentent ce que nous On ressent Et donc peut-être Faire l'économie D'aller s'exprimer D'aller communiquer D'aller montrer Ce que l'on ressent Parce qu'on pense Que si nous on ressent Ce que les autres ressentent Sans qu'ils le disent Les autres doivent bien sentir En fait que je ne suis pas bien Les autres doivent bien sentir Que là ça ne va pas Ben non Non Et pour vous Ça vous paraît tellement évident Parce que c'est votre fonctionnement Naturel Fluide Spontané Mais ça n'est pas Le cas des autres Voilà comment On peut se retrouver Dans une situation De solitude De rejet D'incompréhension De décalage Tout simplement Parce qu'on croit Que les autres Ont les mêmes informations Que nous Au niveau par exemple Émotionnel Alors que c'est faux Les autres ne fonctionnent pas Comme vous Ils ne reçoivent pas Les mêmes informations Que vous Ou du moins pas Avec la même intensité Donc du coup Ils vont le filtrer Parce que ça ne paraît pas Prégnant Ou important Comme information Donc Se connaître Son fonctionnement singulier Se connaître soi Et enfin Troisième point De ça Ça va être du coup Communiquer Une fois Que vous avez Conscience Réellement De ce qu'implique Votre fonctionnement singulier Et ça Ça veut dire Ça veut dire Lire Ça veut dire Regarder des conférences Ça veut dire Participer à des ateliers Ça veut dire Se faire accompagner Ça veut dire Tout ce que vous voulez En fait Mais connaître Votre fonctionnement singulier C'est la base Pour pouvoir ensuite Communiquer sur Où se situe Ma différence Par rapport à l'autre Pardon Je suis en train De perdre ma voix Donc Communiquer sur Ah ok J'essaie Moi je fonctionne comme ça Avec mon fonctionnement Ma personnalité L'autre a un autre Functionnement Avec sa personnalité Et son fonctionnement Neurologique à lui Quel qu'il soit Et donc Nous avons besoin De communiquer Pour pouvoir Trouver Un point commun Pour pouvoir Trouver Un Un compromis Peut-être Éventuellement Parce que Nous Nous ne partons pas Sur la même base En fait Est-ce que ça vous parle Dites-moi Si c'est quelque chose Qui fait écho Pour vous Cette question De Croire que les autres Functionnent comme vous Et du coup Les situations Que ça peut déclencher Dites-moi un peu Ce que ça réveille en vous Je suis sûre que vous avez Des exemples De moments De relations Où vous vous êtes retrouvé Dans un malentendu En fait Lié à Non mais bien sûr Que c'est évident Pour tout le monde En fait C'est évident Pour tout le monde Bah non En fait C'est évident Pour vous C'est peut-être évident Pour une ou deux autres personnes Et vous avez peut-être La chance D'avoir dans votre entourage Des gens qui fonctionnent Comme vous Donc du coup Ça match Ça fonctionne C'est cool Mais je suis sûre Que vous avez D'autres situations Où ça ne colle pas Et où vous êtes obligé Bah de De prendre en compte Le fait que non Tout le monde Ne fonctionne pas Comme ça Comme vous Dites-moi un petit peu Si ça vous fait écho Qu'est-ce que Est-ce qu'il y a des situations Qui vous viennent en tête Avant que je développe Un peu cette partie De communication J'attends un peu Vos commentaires Bonjour Émilie Oui totalement C'est tellement récurrent Je n'ai pas D'exemple spontané Ok Ouais Ça arrive tellement souvent Que du coup Tu n'as pas d'exemple Est-ce que d'autres personnes Ont une situation Comme ça en tête Qui leur Qui leur vient Je pense à Quelque chose De vraiment Très très Fort Que j'entends Énormément Là Depuis ces dernières semaines Que ça soit Chez les HPI Et chez les Hautement sensibles Alors attendez Avant je partage Le commentaire De Romane Personnellement C'est plutôt l'inverse Pour moi J'ai toujours Surperçu Que les autres Ne pensaient Ne fonctionnaient Pas comme toi Ok Mais est-ce que Est-ce que Parfois Parallèlement A ça Tu Tu as des moments Où tu es surprise Ou dans l'incompréhension Face aux attitudes Et aux réactions Des autres Parce que tu ne comprends pas Qu'on puisse se comporter Comme ça Vous voyez Ce paradoxe Il est là C'est J'ai tout à fait conscience Que je ne fonctionne pas Comme les autres Que je suis décalée Différente Etc Alors je l'accepte Ou je ne l'accepte pas C'est à dire que Soit je ne l'accepte pas Et j'essaye de me fondre Dans le moule Soit je l'accepte Et je constate Mais je reste Avec mes opinions Ma manière de faire Etc Il y a cette part là Mais parfois Il y a cette autre Versant en même temps Cette autre facette En même temps Qui s'exprime Qui va être Non mais ça C'est n'importe quoi On ne dit pas des trucs Comme ça aux gens On ne se comporte pas Comme ça Mais ça Ce n'est pas respectueux Ce n'est pas normal Donc en fait Cet autre versant Qui est complètement choqué Ou 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 En colère Ou dans l'incompréhension Face à des comportements Des attitudes Des paroles Qui sont Complètement différentes Comme si C'était impensable De fonctionner comme ça De penser comme ça Est-ce que ça te parle Romain de ça ? Est-ce que parallèlement A cette conscience Que tu as Que tu penses Ou fonctionnes À ta manière Il y a aussi Ces moments Où tu es choqué Interloqué Voir Voir Dépassé un peu Par le comportement Des autres Ce que je vous disais Donc juste avant C'était que J'entends énormément De personnes A haut potentiel Intellectuel Et sensibles Là ces dernières semaines Qui sont vraiment Dans une incompréhension Totale Par rapport aux événements D'actualité Par rapport à la guerre Qui n'arrivent absolument pas À comprendre Mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on en arrive là ? Il y a comme Un mode d'emploi Ou un filtre De compréhension De logique des autres De manière des autres Qu'on n'a pas En fait Romain dit Ah oui effectivement Ouais voilà Ça c'est vraiment On voit qu'il y a deux niveaux En fait C'est vraiment Deux choses différentes Il n'y a pas de soucis Émilie Pas de problème A plus tard Ce mal me procure La sensation De ne pas être Et de ne pas penser Comme les autres C'est ça C'est dans ces moments là Qu'on est tellement En incompréhension Face aux autres Que là On se sent Effectivement Dans notre singularité Et que ça peut être Très malaisant En fait De sentir Qu'il y a un tel décalage Une telle incompréhension Face à certains comportements Et je pense là Par exemple A mon fils Qui pourtant N'a que 12 ans Il sait Il sait comment il fonctionne Il a tout à fait conscience Que les autres Ne fonctionnent pas Comme lui Etc Donc il sait Qu'il a un fonctionnement singulier Donc ça c'est ok C'est à dire que là Il n'est même pas Lui dans la question De je me conforme Etc Et pourtant Il continue À être dans Cette incompréhension Face au comportement Des autres Tous les jours Quasiment Il dit Un tel Un tel A fait tel geste Tel geste Obscène Telle blague Déplacée Etc Et il ne comprend pas En fait Il ne comprend pas Il dit Mais à quoi ça sert Pourquoi ils font ça C'est quoi C'est quoi l'utilité de ça Puis qu'est-ce que ça veut dire En fait Vous voyez Cette incompréhension Vient renforcer Le fait qu'on se sente décalé Qu'on se sent Peut-être incompris aussi Si on n'a pas du coup Dans notre entourage Des gens qui fonctionnent Un peu comme nous Et qui vont avoir Les mêmes réactions que nous À se dire Non mais t'as raison Effectivement C'est n'importe quoi Si on n'a pas ces personnes-là Bah on se sent en plus Un peu isolé Un petit peu Incomprise Et un peu Un peu seul en fait D'où l'importance Là Plutôt que de Transformer Cette incompréhension En solitude En Bah voilà Je suis encore différente Ou différent Ou bien En versant plus Bah il faut que Je m'adapte Il faut que je me conforme Les autres Ils ont l'air de trouver Ça tout à fait normal Alors bon Bah c'est que ça doit être normal Alors C'est que c'est ok De faire ça Ou de dire ça Plutôt que d'être Sur ces deux versants Qui va être plus Je me sens encore plus différente Ou Il faut que je me fonde Un peu plus dans la masse Et bien on peut adopter La troisième option Qui va être de communiquer Communiquer sur Comment nous On vit les choses Comment nous On perçoit les choses Qu'est-ce qu'on comprend De la situation Quand on est Quand on a un fonctionnement atypique On a la responsabilité Parce que finalement On est moins nombreux D'apprendre à parler La langue des autres aussi Pas accepter ce qu'ils font Et ce qu'ils disent Mais ajuster notre communication Pour pouvoir Parler la langue des autres Et pouvoir communiquer sur Je ne comprends pas En fait très bien Là à ce moment là Pourquoi tu dis ça Ou je saisis pas très bien L'utilité là De faire ça Donc communiquer Peut-être dire aussi Votre malaise Par rapport à ses propos Cette attitude Cette communication Elle est essentielle Pour ne pas renforcer Finalement ce côté Différence Mais pour aller cultiver La diversité Pour aller cultiver L'enrichissement Que l'on peut s'apporter Les uns les autres Est-ce que ça vous parle ça Cette question de communication Mais cette communication Elle doit venir de vous Parce que les autres Eux N'ont pas du tout conscience Que nous On fonctionne différemment Nous on se le prend Un peu là En pleine face Parce qu'on se dit Mais c'est quoi ces trucs Mais eux n'ont pas du tout Conscience de ça Quand je dis eux C'est un eux très généralisant En fait on parle pas Il n'y a pas nous et les autres On est bien d'accord Quand je dis eux C'est toute la diversité Des autres personnes Qui fonctionnent différemment En face Et ça peut même être Une autre personne HPI D'ailleurs Avec qui on se comprend pas Cette communication Elle permet vraiment Cette diversité Cette richesse Et pour éviter De renforcer Le côté Le côté inadapté Qu'on peut parfois Ressentir Est-ce que ça vous parle Un petit peu Dites-moi 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 Après on va Je vais prendre Quelques minutes Pour donner des petits exemples Justement De situations Où Où on peut se dire Ah mais ah bon Mais tout le monde Fait pas comme ça Ou tout le monde Pense pas comme moi On va On va essayer D'aller identifier Des points majeurs C'est des Des grandes Des choses Un petit peu Classiques Mais il y a bien entendu Plein plein d'autres Situations Qu'on peut Qu'on peut Aller Identifier De cet ordre là Alors je ne vois pas Vos commentaires arriver Dans les exemples Il y a Tout ce qui va être Autour des valeurs Là où il y a Un gros décalage Entre les personnes A haut potentiel Intellectuel Et sensible Et d'autres personnes Qui fonctionneraient Autrement C'est Sur cette question Des valeurs Parce que Les valeurs Sont vraiment Des piliers Fondateurs De la personne A haut potentiel Intellectuel Et sensible Et Ça veut dire Que cette personne Nous Nous allons Pouvoir Nous contraindre Fortement Pour respecter Nos valeurs Par exemple Si on a Une valeur De respect On va pouvoir Vraiment On va On va construire Une ligne de conduite Par rapport A cette valeur De respect Et il y a Des choses Que l'on Ne se permettra Jamais De faire Pour respecter Notre valeur De respect Là où Une personne Qui dit Avoir Une forte valeur De respect Va pouvoir Malgré tout Peut-être Doubler Quelqu'un Dans une file D'attente Voilà Ce que vous Vous n'allez Pas comprendre Vous allez Vous dire Mais ça Ça se fait Pas du tout En fait C'est pas Sympa La personne Elle attend Depuis un moment C'est son tour On la double Pas En fait Ou sinon Vous allez Vous dire On peut pas Dire Qu'on a Une valeur De respect Si ensuite On fait Des trucs Comme ça Et bien En fait C'est parce que Vos valeurs À vous Vous les placez À un niveau Beaucoup plus important Dans la hiérarchie De votre De votre De vos fondamentaux Ça va Ils vont avoir Ils vont être Vraiment des piliers Des piliers Centraux Dans la construction De votre être Mais aussi Pour guider Vos comportements Et le fait Est que Sur cette valeur Notamment De respect Regardez Autour de vous Tout le monde Va vous dire Ah oui Oui Le respect C'est très important Mais pourtant Énormément De personnes Vont avoir Des comportements Totalement Irrespectueux Pourquoi ? Parce que Ils ne placent pas Les valeurs Au même niveau D'importance Que vous Dans la manière De construire Et de guider Votre vie Ça c'est un exemple Mais c'est un exemple Qui est très flagrant Pardon Et je pense Et je pense Notamment A l'injustice Qui est quelque chose Qui est extrêmement Insupportable Pour les personnes A haut potentiel Intellectuel Et sensible Parce que Justement Déjà parce que Les émotions Peuvent être Assez intenses Donc en fait Ça prend Une forte Forte Intensité Ce sentiment D'injustice Mais aussi Parce que là C'est lié A des valeurs Qui sont Particulièrement Fortes Qui sont Élevées A un niveau De Comment dire Des codes De vie Très important Et pour vous donner Un exemple Personnellement Je suis végétarienne Je n'ai pas De difficulté A me contraindre Par rapport A ce choix Que j'ai fait Parce que C'est une valeur Forte pour moi Et pourtant J'ai vécu Des situations Où Ce choix Était extrêmement Contraignant Où il y a vraiment Des moments Où c'est très compliqué Pour manger Alors ça devient Plus facile Depuis Quelques années Mais Ça a été Très très difficile Mais c'est une valeur Forte pour moi C'est un choix C'est une valeur Et je peux Me contraindre Fortement Par rapport à ça Pour être En accord Et alignée Avec ma valeur Je ne sais pas Si ça fait écho Pour vous Cette question De valeur N'hésitez pas A me partager Vos commentaires Si ça vous parle Par rapport A cette question Donc de suivre Ces valeurs L'autre chose Ça va être Une question D'exigence aussi Par rapport Par exemple A la qualité De quelque chose Vous allez faire Quelque chose Même si ça paraît Être quelque chose Qui n'est pas central Par exemple Dans votre travail Vous allez le faire Vraiment Très bien Vous allez faire En sorte De faire De votre mieux Vous allez rendre service A quelqu'un Vous allez le faire De votre mieux Cette exigence Que vous vous imposez Que vous imposez Ou même Que tout simplement Vous suivez Comme une valeur Encore une fois Vous voyez Vous voyez bien Vous voyez Que il y a un décalage Dans votre fonctionnement Par rapport A ce sujet là Dans ce que vous Vous allez fournir Comme effort Par rapport A d'autres personnes Et là Vous n'allez pas comprendre Et vous allez dire Mais comment ça se fait Que tout le monde Fait pas de son mieux En fait Bien sûr Normalement Tout le monde Fait de son mieux Bah non Tout le monde Fait pas de son mieux Clairement Et je me souviens Mon formateur Fabrice Michaud Disait Mais en vrai En vrai Tout le monde S'en fout Tout le monde S'en fout En fait Que ça soit Parfaitement bien fait Bah oui Mais vous Pour vous Ça compte Donc Ça peut vous mettre En décalage Vis-à-vis des autres Pour qui Peut-être C'est moins important Parce qu'ils vont considérer Que ce sujet là C'est pas essentiel Etc Mais pour vous C'est trop difficile De faire quelque chose A peu près Donc Vous le faites Du mieux que vous pouvez Et encore une fois C'est un sujet Qui peut créer Ce décalage De Mais comment ça Tout le monde Fait pas du mieux Qu'il peut Bah non En fait Tout le monde Fait pas du mieux Qu'il peut Et après Ça va être Des réactions De dégoût Par rapport A des comportements Ou des paroles Que vous n'allez pas Comprendre Que quelqu'un Insulte Ou Quelqu'un A un comportement Irrespectueux Comme je le disais Tout à l'heure Dans mon exemple Ou Peut-être Un comportement Qui manque d'empathie De De dire quelque chose Alors qu'en fait Ça va blesser Quelqu'un Dans l'assistance Qui Qui justement Vit une situation Difficile Je pense Je pense Notamment A Je viens de regarder En fait Un sketch Tout avant D'Elodie Arnoux Et elle racontait Que quand on a eu Un bébé Souvent Les gens Après S'attendent A ce que Peut-être On ait un autre Enfant Et elle racontait Que quand on a Pas perdu Ses kilos De grossesse Et qu'on a le ventre Encore un peu Gonflé Et tout Les gens Viennent demander Mais tu attends Un deuxième enfant Vous voyez par exemple Ça pour moi C'est quelque chose Que moi je n'oserais Jamais faire Parce que Je me dirais Mais c'est hyper gênant Parce que si la personne Est enceinte Elle a peut-être pas Envie de le dire Et si elle l'est pas On est en train De sous-entendre Alors qu'en fait Elle a pas perdu ses kilos Et qu'elle est un peu Gonflée Ou que voilà C'est hyper gênant Et moi Pour moi C'est une évidence En fait Qu'on dirait pas Un truc pareil Et pourtant C'est quelque chose Qu'on va entendre Assez fréquemment Et Et ça peut être Un peu choquant On peut se dire Mais c'est très déplacé En fait Mais c'est pas une évidence Pour tout le monde Et ça c'est vraiment important Finalement C'est ça C'est pas une évidence Pour tout le monde C'est pas parce que Pour vous c'est évident Que c'est une évidence Pour tout le monde Alors Qu'est-ce que ça crée Cette croyance Que tout le monde Fonctionne pareil Ou Mais les autres C'est bien évident Que les autres Font ça aussi Qu'est-ce que ça crée Comme blocage Bah Ça crée Des injunités Injustice Un fort sentiment D'injustice On en a parlé Ça crée des malentendus Parce que vous Ça vous paraît Évident Quand vous demandez Quelque chose À quelqu'un Qui va le faire Du mieux qu'il peut Alors qu'en fait C'est pas le cas Par exemple Donc ça crée Donc ça crée des injustices Des sentiments D'injustice Ça crée des malentendus Ça crée Un fort niveau D'exigence Sur les autres Les autres ont l'impression Que vous êtes Des personnes très exigeantes Alors qu'en fait Vous vous êtes juste Dans vos standards Dans vos référentiels En fait Mais comme vous croyez Que les autres Sont censés Avoir les mêmes Bah du coup Vous appliquez Pardon Vous appliquez Vos référentiels Aux autres Donc ça Ça leur fait peser Sur eux Une forte exigence Et puis ça crée Des incompréhensions Qui renforcent L'idée Comme on l'a dit Tout à l'heure Avec Romane L'idée Que vous êtes Différente Différent Donc c'est vraiment Essentiel De communiquer De ne pas Rester sur cette idée Que c'est une évidence Que les autres Fonctionnent pareil Non C'est pas évident Donc communiquer C'est quand vous demandez Quelque chose à quelqu'un Précisez le niveau D'attente Que vous avez Quand Il y a une situation Qui vient toucher Vos valeurs Exprimez le fait Que là Par rapport à vos valeurs Ça vous dérange En fait Que vous êtes mal à l'aise Etc Etc Communiquer C'est le meilleur moyen De ne pas être Dans cette projection De votre fonctionnement De vos valeurs De vos Votre niveau D'exigence De vos émotions Sur les autres Les autres Ne ressentent pas La même chose Que vous Les autres Ne pensent pas La même chose Que vous Les autres N'ont pas la même Envie de se contraindre Et n'ont pas Les mêmes valeurs Est-ce que ça vous parle Un petit peu Dites-moi Si ça vous fait Écho Si ça vous donne Des pistes Avant qu'on se Avant qu'on se Qu'on se Quitte Pour Pour se retrouver Mardi prochain Donc dites-moi Est-ce que ça vous Voilà Est-ce que ça Ça vous donne Des idées Par rapport A des situations Que vous avez pu vivre Vous pouvez peut-être Essayer de Voir les choses Un petit peu Différemment Est-ce que ça Vous ouvre De nouvelles pistes De nouvelles portes Dites-moi tout J'attends Vos commentaires Alors alors Qui est encore là Puisqu'Emilie Nous a quittés Les personnes Qui regardent En replay N'hésitez pas Aussi à partager Des situations Des exemples Que vous aussi Vous avez vécu Qui vous font écho A ça Et peut-être Justement A partager Est-ce que Est-ce que ça vous permet D'avoir De nouvelles pistes Dans des situations Où vous sentez Que Il y a eu des conflits Qui ont pu être générés Ou Une distance Qui s'est créée Dans les relations Ou tout simplement Comme je le disais Tout à l'heure Un malentendu Autour de Cette idée Qu'il était évident Que Vous attendiez Telle chose Ou telle chose Ou que ça ne se faisait pas Ou qu'on n'allait pas S'y prendre comme ça Dites-moi Si ça vous parle Alors je ne vois pas De commentaire arriver Ok Écoutez Je vous laisse Du coup Cogiter Sur ce sujet De Mais tout le monde Fait comme ça Ou tout le monde Ne fait pas comme ça Pour pouvoir Aller développer Cette prise de conscience Que votre fonctionnement singulier Ne peut pas être Projeté Sur le fonctionnement Des autres Et Que nécessite du coup Une communication Des précisions Une Comment dire Une relation Une communication Plus claire Plus explicite Pour pouvoir Éviter de se retrouver Dans des situations De blocage relationnel Ou de communication Fermée Je vous souhaite Une très belle Après-midi Je vous souhaite Un beau week-end Aussi On se retrouve Mardi soir En live Pour une interview Cœur à cœur Avec Lucie Où on va en fait Découvrir le témoignage De Lucie Par rapport à La prise de conscience De son fonctionnement Singulier Et aussi De tout le travail Qu'elle a réalisé Autour de cette Prise de conscience Et puis On aura un temps D'interview Où Lucie Me posera Toutes ces questions Tout ce qu'elle a Envie de savoir Sur mon propre parcours Mon propre cheminement Donc Soyez là Mardi A 21h En live Sur zoom Ou sur facebook Pour Découvrir Le parcours De Lucie Je vous souhaite Une très très belle journée Et un beau week-end Et à mardi Et n'oubliez pas Que vous pouvez Vous inscrire Au week-end Du 16 et 17 avril Donc 2022 Qui arrive Week-end gratuit D'immersion Pour aller vraiment Levez vos blocages Levez les freins Qui vous empêchent D'être pleinement Vous-même Merci Romane Je vous dis A très bientôt Bye bye Hop